Une fois que vous aurez fini les contours de votre potager, il va falloir supprimer la pelouse. On supprime la pelouse pas par nécessité mais pour récupérer ce qu'on va appeler de la matière noire qui va nous permettre d'enrichir notre terre une fois qu'elle sera bien sèche. Donc pour sarcler c'est très simple, vous pouvez utiliser la pelle de terrassement que tout le monde a chez soi. On vous présente ici la pelle de terrassement de deux pipères toujours en manches en fibre parce qu'on aime travailler avec les manches en fibre et celui-là a la particularité d'être un manche creux donc du coup très légère pelle qui va vous permettre donc de sarcler. Pour sarcler on se positionne grosso modo un centimètre en dessous de la terre et le mouvement est très simple vous avez juste à pousser. Les tranchées que vous avez fait au préalable vont vous permettre de récupérer sans aucun problème toute la pelouse. Vous aurez juste à venir la chercher juste après toujours avec la pelle. Donc ça c'est un outil de sarclage que tout le monde a chez soi et qui est très pratique. Maintenant si vous cherchez vraiment l'outil de sarclage par excellence qui marche aussi bien dans les allées de cailloux que dans les potagers que dans les parterres où les arbustes sont très resserrés, on va utiliser ce qui est pour moi mon outil préféré de chez deux pipères exclusifs. La binette pleine lune, lame creuse, entièrement affûtée sur toute la longueur du disque, manche hollandais d'un mètre 85, c'est très important pour le sarclage que ça vous permet de vraiment pouvoir bien pousser et pouvoir tirer. Vous constatez la forme ronde de la binette pleine lune qui va vous permettre d'attaquer dans tous les sens aussi bien en poussant qu'en tirant qu'en allant sur le côté et grâce aux manches hollandais et à sa poignée inversée de pouvoir vous servir de cette binette comme une binette traditionnelle en tirant. Maintenant le sarclage, on pose la binette à plat et aussi simplement que ça on va pousser, on va tirer, on va se déplacer sur le côté et là vous allez travailler quasiment aussi vite qu'avec votre pelle sauf que vous faites beaucoup moins d'efforts parce que vous pouvez travailler dans tous les sens. Donc on le répète le sarclage n'est pas obligatoire, vous pouvez mélanger directement votre terre mais ça va nous donner un apport pour enrichir. On est fin octobre et c'est toujours bien de réenrichir de la terre avec un peu de matière noire. ... ... ... ... ... ... ... ... ...